Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un sujet autour de la préparation de sa succession. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Quilissi. Bonjour Sandrine Quilissi. Bonjour. Directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Norman K. Nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau Henri Letulle. Bonjour Henri Letulle. Bonjour Claire. Vous êtes notaire chez Letulle. Notaire, j'ai volontairement gardé la thématique pour maintenant, puisque la thématique que nous allons aborder ensemble, c'est succession. Peut-on prévenir les différents ? Première question peut-être pour vous, Sandrine Quilissi. Quand on parle de prévenir les différents, est-ce que ça veut dire que quand il y a un différent dans un sujet succession ou héritage, c'est quelque chose d'épisodique ou au contraire quelque chose de courant dans ce que vous pouvez constater ? C'est plutôt courant. C'est plutôt courant, oui. Je ne sais pas si le maître Letulle sera d'accord avec ça, mais c'est vrai que généralement, les successions ont tendance à révéler un certain malaise au sein de la famille. Et donc, oui, généralement, si c'est mal préparé, malheureusement, ça crée des conflits au sein des fratries. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de familles recomposées également. Donc, on peut avoir des sujets avec les enfants d'un précédent mariage et puis la belle-mère, par exemple, ou le beau-père. Henri Le Tulle, même question. Peut-on prévenir les différents ? Est-ce que le différent est la règle en matière de succession ou quand même, il y a des successions qui se passent bien ? On fait tout pour que ça se passe bien, mais il y a effectivement de plus en plus de différents, pas nécessairement qui vont jusqu'au contentieux. Mais en revanche, effectivement, les tensions ressortent de plus en plus parce que les familles sont différentes. Et on ajouterait un élément, c'est la complexité des patrimoines et des situations internationales qui ajoutent en plus un niveau à une compréhension des successions qui, sinon, étaient relativement simples il y a une quarantaine d'années. Donc, plus de complexité dans les préparations, finalement, de succession ou dans la non-préparation ou dans la gestion de la non-préparation de la succession qui amène plus de différents in fine, si je comprends bien ? Alors, vous répondez à la cause sur, effectivement, la complexité fait que les successions non préparées créent plus de différents. Comment est-ce qu'on peut préparer, prévenir les différents ? Sandrine Kiel, ici, je crois que vous avez une méthode, je ne sais pas, mais en tout cas, des points qu'il convient de vérifier quand on veut, effectivement, s'assurer que tout est prévu pour minimiser la possibilité de différents, puisqu'on ne peut jamais l'anticiper à 100%. Mais est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes pour prévenir les différents ? En fait, moi, j'ai quand même l'impression que ça s'articule autour de trois grands principes, en fait. Le premier, c'est l'anticipation, en fait. Voilà. Plus on anticipe, plus, en fait, on va éviter qu'il y ait des surprises ou des mauvaises surprises au jour de la succession. Communiquer. Ça, c'est vraiment important aussi. Ne pas tout faire tout seul dans son coin. Voilà. Parce que là aussi, au moment de la succession, les héritiers risquent de ne pas comprendre. Et pourquoi un tel a reçu ça ? Et pourquoi un tel a reçu ça ? Enfin, voilà. Donc prévenir quelque part. Exactement. Et puis communiquer vraiment avec les enfants, voilà, autour de ce patrimoine, c'est vraiment très important pour mettre en place, voilà, les meilleurs choix possibles après, qui correspondent à ce que tout le monde souhaite. Et puis former aussi. Former les enfants à la gestion de ce patrimoine, à la compréhension de ce patrimoine, ça permet également d'éviter des frustrations au moment de la succession. Donc c'est la personne qui prépare sa succession qui doit former ses futurs héritiers, c'est ça ? Ou c'est les professionnels de l'accompagnement qui forment la personne qui prépare sa succession ? En fait, c'est tout à fait ça. Et il y a plein d'occasions. Il y a plein d'occasions. Notamment, justement, si on met en place une donation partage entre les enfants, ou on fait un saut de génération avec une donation partage transgénérationnelle, par exemple, c'est l'occasion pour le notaire de réunir deux ou trois générations, de les faire se parler entre elles, d'expliquer pourquoi on fait ça. Donc on met en place une véritable communication. Donc ça déjà, c'est le notaire qui va pouvoir déjà apporter des éléments d'information sur ce qu'on met en place, pourquoi, comment. Et puis, lorsque l'on a quelqu'un qui a un patrimoine financier, il va pouvoir demander à son gestionnaire, justement, d'expliquer pourquoi on a fait ce type de choix, pourquoi telle allocation d'actifs, former les enfants, justement, à la gestion financière. Plein de personnes, de l'entourage du futur défunt sont susceptibles de l'aider à former ses enfants sur la gestion de ce patrimoine. La donation partage, on va y revenir, dans les outils, potentiellement, qu'on peut mettre en place pour préparer au mieux sa succession et prévenir les différents. Mais juste avant, Henri Le Tulle, vous rencontrez les familles au global. Tout à fait. Sur les thèmes anticipation et transparence, on les met beaucoup en avant. J'étais moins sur formation, on était un peu plus sur implication, mais j'aime bien formation, il faut effectivement aller au bout et former nos clients à hériter. Le point à retenir sur la transparence et l'anticipation, c'est qu'il y a longtemps, en fait, on parlait d'anticipation essentiellement pour des raisons fiscales, pour réduire le coût fiscal. Aujourd'hui, c'est très différent, en fait. On parle d'anticipation justement pour la transparence, pour que du vivant des défunts, les enfants entendent de leurs parents comment est-ce qu'ils voient la suite. Et ça, c'est très important que ça vienne d'eux et que ce soit expliqué. Et par ailleurs, en fait, on a des situations de plus en plus nombreuses où les parents sont de plus en plus âgés, voire n'ont plus la capacité juridique. Donc, en fait, les enfants prennent la gestion et assument ça. Et donc, il faut que ce soit prêt. Et en plus, il y a une autre difficulté qui apparaît, qui est le besoin financier en fin de vie, où parfois, finalement, ce sont les enfants qui financent, soit parce qu'ils ont plus de liquidités, soit parce qu'ils n'ont pas encore décidé à vendre les actifs. Et donc, tout ça fait que la période de fin de vie, il y a une implication beaucoup plus forte des enfants qu'il y a une vingtaine d'années. Et ça, effectivement, il faut que ce soit discuté, que ce soit totalement transparent. Et ceux qui se gèrent doivent être transparents vis-à-vis des autres. Parce que sinon, là, le différent, il est évident quelques années après. Mais il faut aussi qu'il y ait une vraie implication de tous dans cette gestion. Mais passons à la formation, effectivement. On n'est plus dans le modèle de « on découvre le testament au décès du défunt et on découvre ses dernières volontés ». Là, ce que vous dites, c'est que globalement, il faut anticiper et la transmission et l'implication, tout ce qu'il y a du vivant, finalement, de ceux qui doivent organiser leur succession. Si on veut que ce soit réussi, oui. Donation partage. Sandrine Kielici, vous avez commencé à le mentionner. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'anticiper, de prévenir les différents et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible ? Peut-être, justement, dans cette optique de transmission du vivant ? En fait, il y a pas mal d'outils à disposition. Alors, effectivement, je parlais de la donation partage, qui est un véritable partage d'ascendant, en fait, où on va avoir une personne qui, de son vivant, va décider de la répartition de ses biens au profit, donc, on va dire, de ses enfants, qu'il accepte de cette... Enfin, qu'il accepte. Et puis, on n'y reviendra plus au moment de la succession. Donc, ça, effectivement, la donation partage, c'est un très, très bel outil. On peut faire des donations partage transgénérationnelles. Donc, là aussi, on va transmettre aux petits-enfants. Et justement, vu l'âge aujourd'hui que l'on a... Enfin, voilà, la durée de vie aujourd'hui s'est considérablement rallongée. Donc, on hérite à un âge où on a peut-être moins besoin de ce patrimoine. Donc, ça vaut le coup d'anticiper ça et de faire qu'on va le transmettre. Mais il y a d'autres outils. Peut-être, juste sur la donation partage, un avantage que vous avez mentionné, c'est que si la valeur de ce qu'on a donné dans le cadre d'une donation partage évolue dans le temps, ce ne sera pas recalculé le jour de la succession. Exactement. Contrairement à une donation classique, pour le coup. Contrairement, effectivement, à une donation simple où, à l'occasion... Voilà, on va faire les opérations de succession, notamment pour le calcul de la réserve héréditaire. En fait, on réévalue les biens au jour de la succession. Et notamment les investissements qui ont été réalisés avec ces... Et ça peut être un facteur, pour le coup, de différent entre des enfants qui, finalement, on leur a donné la même chose à un instant T. Et lorsqu'on rapporte ça à la succession, on a des valeurs différentes. Au moins, la donation partage fige les valeurs au jour de la donation. Et ça ne peut plus être un sujet de frustration ou de friction au moment, évidemment, de la succession. Un autre outil, également, qui, moi, me paraît assez puissant, c'est le régime matrimonial. Notamment, en fait, lorsqu'on a des familles recomposées. Plutôt que de se retrouver avec des enfants qui ne sont pas les siens, dans des situations d'indivision sur du patrimoine ou du démembrement de propriétés, voilà, où ça risque un peu de coincer sur certaines décisions à prendre, eh bien, on peut se servir du régime matrimonial et prévoir des clauses qui vont faire que le survivant prendra des biens en pleine propriété et on évitera ainsi ces situations qui peuvent amener à des conflits à la succession entre les enfants d'un premier litre conjoint. Henri Le Tulle, quels outils un notaire a à sa disposition ou peut mettre à la disposition de ses clients pour, justement, prévenir au maximum les différents ? Alors, effectivement, l'outil le plus utilisé, c'est la donation partage avec un développement très fort dans les cinq dernières années, la donation partage internationale, pour, effectivement, allouer des ressources vers ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, ça rentre totalement dans notre discussion sur la transparence et le fait que toute la famille parle et organise une transmission et ça se passe très, très bien. On a extrêmement peu de complications dans ces schémas de donation partage transgénérationnel puisque tout le monde adhère vraiment à une discussion sur le patrimoine familial et son évolution. On a plus de difficultés sur les anciennes donations partage, on va dire, indivises, qui, à l'époque, étaient faites essentiellement pour des raisons fiscales, très efficaces fiscalement, mais qui, finalement, n'ont rien réglé et la succession s'ouvre comme si, effectivement, rien n'avait été fait. Alors, le coût fiscal est moindre, ce qui est intéressant pour certains, mais ça ne règle pas du tout le sujet. On utilise beaucoup le régime matrimonial avec quand même la réserve que les personnes changent d'avis un peu et le régime matrimonial est assez figé. Donc, en fait, on doit quand même rappeler à nos clients que quand ils vont dans la voie du régime matrimonial, ça les engage beaucoup dans une organisation patrimoniale et s'il y a un divorce dix ans après, c'est beaucoup plus dur à dénouer. Le démembrement de propriété, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un outil également qui permet de prévenir les différents ou là encore, non, c'est juste un moyen de transmettre de son vivant ? Il y a deux versions très différentes. Il y a le démembrement uniquement dans un but fiscal qui est intéressant et qui permet de sécuriser les enfants puisque du coup, les enfants sont sûrs de recevoir et par ailleurs à un coût fiscal moindre. Mais il y a aussi le démembrement dans une famille recomposée, dans le dénouement d'un patrimoine d'une famille recomposée. Et là, c'est intéressant avec un petit bémol sur la durée. Compte tenu des âges, vous pensez qu'un usufruit peut tenir 15-20 ans ? Bon, ça peut se régler. Si, compte tenu des âges, vous partez sur un usufruit de 40 ans, c'est extrêmement difficile à vivre pour les enfants qui doivent subir cet usufruit. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il faut effectivement mieux aller sur de la pleine propriété ou doser selon les biens et selon les générations. Mais c'est extrêmement difficile de recevoir des biens en nues propriétés si on n'a pas l'espoir d'en avoir la jouissance un jour. Pour conclure très rapidement, Henri Le Tulle puis Sandrine Kielissi, est-ce que vous constatez, je ne sais pas sur la dernière année par exemple, que de plus en plus de vos clients s'intéressent au sujet, prévient les différents en cas de succession ou il y a encore beaucoup de pédagogie à faire ? Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, mais la presse relaisse suffisamment de cas pour qu'on ait beaucoup plus de clients qui nous interrogent là-dessus et qui nous demandent comment faire pour éviter de se retrouver dans ces situations très connues. Sandrine Kielissi, même question. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre également dans nos professions respectives beaucoup d'entrepreneurs et que la transmission de l'entreprise, c'est un vrai sujet, notamment lorsqu'il y a plusieurs enfants, le choix du repreneur, voilà, pourquoi, etc. Et si on veut, je mets l'accent sur ce bien particulier parce que justement, il peut susciter énormément de frustration au moment de la succession et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, vous avez de véritables compétences autour de la notion de gouvernance familiale et ça, c'est vraiment important justement pour faire que la transmission de ce type de bien un peu complexe se fasse le mieux possible. Merci beaucoup Sandrine Kielissi. Merci également Henri Lotul. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Sous-titrage ST' 501